La rencontre entre la première ministre Judith Assouminois et les députés nationaux prévus hier jeudi à Kinkasa est reportée. A une date ultérieure, d'après plusieurs sources relayées par Actu30.cd, ces reports justifiés par l'engenda chargé de la chef de l'exécutif national pendant ces temps prévient la prospérité. Et Judith Assouminois-Toulouka n'a pas droit à l'erreur. Nombreux sont ceux qui, parmi eux, ne savent plus à quel sein s'est voué pour nouer les débuts du mois, payer les loyers, se faire soigner, scolariser leurs enfants, les vêtir et les nourrir. Car tous les signaux en termes d'expression simple de la vie courante sont dorénavant au rouge. Dans le reste de l'actualité, le Sénat rapporte 7 sur 7.cd a validé hier jeudi les rapports des différentes commissions spéciales mises en place pour vérifier l'élection effective. Deux sénataires enregistrés premiers au secrétariat du Sénat dans les 20 premières provinces de la RDC qui ont été organisées. Élection du bureau définitif à la chambre haute du Parlement Samalou-Condé de la primature au Sénat. Titre de son côté, la référence à plus en croire. Congo nouveau, Jean-Michel Samalou-Condé devrait être le futur président du Sénat. La chambre haute du Parlement congolais, les sources du journal, renseignent que la candidature de l'ancien premier ministre à ses postes s'est reportée par Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Pour la prospérité, Samalou-Condé, avec ses 16 sénataires validés, ne cache plus ses ambitions d'occuper les perchoirs de cette prestigieuse chambre dite des sages. Poursuivons cette révis de presse avec Oura Khan qui titre à son tour, Ngobila veut couler Mboumba avec un emprunt titanique à son feed. mis à l'index par la gouverneure de la BCC, Kabedi Malangou, qui a interdit toute le banque de lui prêter les moindres centimes. Le gouverneur sortant de la ville de Kinkia Sargentini, Gubila Mbaka, a eu l'idée de recourir à la société financière et des développements pour solliciter un emprunt que son successeur de l'IDPES, Daniel Mboumba, voit devoir payer. L'actualité judiciaire reste dominée par les débuts du procès dans l'affaire du coup d'état manqué. Les prévenus du coup d'état déjoués par l'armée congolaise sont à la barre affichée à la une Oura Khan. Les prévenus seront jugés en audience foraine à la prison militaire d'Indolo. Parmi les accusés se trouve Marcel Malanga, fils du chef de bande, tué lors de l'opération, mais aussi Jean-Jacques Ondo, un expert militaire belgo-congolais, collaborant avec l'agence nationale des renseignements. Ils sont au total de 53 personnes appartenant au mouvement New Zahir ou Nouveau Zahir à la tête duquel s'est trouvé M. Christian Malanga, tué lors de l'accrochage. Pour terminer, selon les informations, RFI acquise le détenu un temps par les renseignements militaires, l'ex-Demiap, avant d'être transféré à l'auditorat général des forces armées, qui a donc décidé de l'ouverture de ce procès en audience foraine, une opacité de la procédure dénoncée par l'avocat militaire des droits de l'homme Jean-Claude Katendé, qui espère que le procès permettra aux Congolais de connaître la vraie version de fait par rapport à ces coups d'état manqués. Mesdames et Messieurs, c'est Grande Tribune, nouveau numéro. Au menu de notre échange, nous avons deux thématiques. La première, le gouvernement souminois, concept, représentativité, portée et signification. Et puis, constitution, quel est l'impératif de son changement à l'ère actuelle ? Pour en parler, nous avons sur ces plateaux Messieurs Damien, Damien Terranova, qui n'est plus à présenter dans cette émission. Messieurs Damien, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Merci d'avoir pensé à notre modeste personne. Je salue la maison. Je salue Monsieur Christian Vosembe, qui est le patron de cette chaîne. Je salue tous les travailleurs, notamment, je souhaite, je vais m'inquiéter d'un agréable devoir, de souhaiter à Madame Naomi Pila les joyeux anniversaires. Je les souhaite prospérité, joie, amour, bienfait, mariage, même si elle le réfute assez souvent. Je ne suis pas les demandeurs, hein. Voilà. Donc, je la souhaite une très, 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 très belle année, elle ainsi que sa famille. Donc, je salue nos amis qui ont pris pour l'habitude de nous insulter à cause de nos opinions, lorsque nous passons sur votre chaîne. Et je salue aussi ceux qui nous encouragent, parce que ce que nous disons, ça apporte un plus à la République démocratique du Congo. Parce que ce qui est plus important, c'est la République démocratique du Congo. Nos opinions ne servent à rien, mais les plus importants, c'est la République. Et c'est pourquoi nous débattons, pour que la République en tire bénéfice. Merci beaucoup. Et je salue mon co-débatteur. Je salue son intelligence. Très bien. Et j'espère que très bientôt, la population fera connaissance. Et ils connaîtront son nom. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Damien. Vous n'êtes pas seul, vous l'avez dit. M. Malouani Sylvain, analyste politique, bienvenu également. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci, merci pour le micro. Merci pour l'invitation. On est là. J'ai répondu présent. Merci. Merci beaucoup. La première thématique concerne le gouvernement souminois, la représentativité, M. Damien. Quels représentent ces concepts, selon vous? Bon, je pense que les Congolais ne lisent pas. Les Congolais ne lisent pas. C'est ça le grand problème. Parce que lorsque vous lisez l'article 90 de la Constitution, qui vous parle justement entre les lignes, dans les méandres de cet article, il y a un mot là qui ressort, donc pas de la représentativité. Et en amont, je peux le lire, si vous permettez. Allez-y. L'article 90 de la Constitution, pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Les textes sont longs, mais je vais le prendre entre lignes. Donc, il dit ceci. Le gouvernement est composé du premier ministre, des ministres, des vice-ministres, ministre d'État et ministre délégué. Il est dirigé par le premier ministre, le chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient, c'est là que pose le problème, il dit la composition du gouvernement tient à la représentativité nationale. OK. Ayant d'entre, avant d'entrer en fonction, le premier ministre présente à l'Assemblée nationale et ainsi de suite. Vous voyez, là, il dit que le gouvernement, la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. De quoi il s'agit ? Ici, le gouvernement est devant le Parlement. Je pense que la représentativité dont il parle, je ne suis pas juriste, il faudrait qu'on le sache, je ne suis qu'un analyste. Je parle plutôt d'une représentativité selon le représentant du peuple au Parlement. Ça, c'est mon entendement. C'est mon entendement selon les représentants du peuple au Parlement. Donc, c'est ce qui veut dire les élections ayant été organisées sur toute l'étendue de la République. Et toute l'étendue de la République a envoyé les représentants dans ce Parlement-là. Parce que le gouvernement ne vient pas sur l'étendue de... Ce n'est pas toutes les tribus qui doivent être dans le gouvernement. Nous avons l'impression que c'est par rapport à l'équilibre... Non, non, pas du tout. Ce n'est pas toutes les tribus. D'ailleurs, la constitution est contre la géopolitique. Ah ben oui ! Lorsque la constitution réfute, il vous interdit dans ce préambule, il vous dit qu'il faut éviter les clientélismes, les régionalismes... Les régionalismes... Ce sont des choses à bannir. Ça veut dire que la constitution, automatiquement, est contre cette idée-là. Et c'est ainsi que moi, en tant que simple analyste, je me dis que la représentativité fait allusion au Parlement. Est-ce que ceux qui sont au Parlement sont-ils représentés dans les gouvernements ? Je dirais oui. Pourquoi ? Parce que Mme Souminois et même M. Kabouya ont eu à consulter ces parlementaires-là. Les groupes parlementaires ont été consultés. Les partis politiques ont été consultés. deux fois, deux fois, deux fois, trois fois, ils ont tous été consultés. Et même aujourd'hui, pour que ces gouvernements soient acceptés au Parlement, M. Vital Kamere vient de nouveau de réunir encore ces représentants-là au Parlement. Ceux qui font... Ceux qui... Ceux qui... Qui composent la majorité. Il les a réunis. Et en sortie de cette réunion, ce sont ces gens-là qui ont dit, nous acceptons d'investir le gouvernement de Mme Souminois. Donc moi, je pense que la représentativité dont on te parle, c'est une représentativité présente au Parlement. Ça, c'est selon moi. Parce que la constitution interdit le généralisme. J'avance pour dire, vous allez voir que dans tout le gouvernement, c'est pas toutes les tribus ou bien toutes les régions qui sont représentées. Parce qu'il y a des pygmées qui ne sont pas là-dedans. Parce qu'il y a deux jours qui ne sont pas là-dedans. Mais parlons des tribus. Aujourd'hui, vous allez, par exemple, les maniements, ils se plaignent. Il y a une dame qui est du maniement. Oui. Mais née, grandit au Katanga. Mais en quoi est-ce qu'elle n'est pas du maniement ? Parce qu'elle porte le nom, ses ancêtres, ses grands-pères et tout ça, sont de là-bas. Mais pourquoi elle a été prise dans le gouvernement ? Parce qu'elle fait partie de la majorité représentée au Parlement. Très important. Alors, ça, c'est ma façon de voir. OK. Que les juristes me contredisent, je n'en tiendrai pas à rigueur, je n'en suis pas un. Mais je crois que la représentativité dans le gouvernement souminois a été respectée. Merci beaucoup. Alors, M. Guilin, à vous également, comment la vie, la monture de l'équipe de Mme Souminois, est-ce que, d'abord, comment vous comprenez votre lecture par rapport au concept représentativité ? Oui. En effet, c'est ce concept, la représentativité. C'est un concept qui mériterait d'être élucidé pour comprendre. Bon, je ne voudrais pas vraiment entrer dans la sémantique. Mais ici, j'ai une compréhension, ma compréhension personnelle, une compréhension personnelle. Au-delà de ce que mon co-débataire venait de lui dire, que c'est une représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Et par rapport à l'article 90 de notre Constitution, tel qu'il a été lit ici, je me suis fait une idée de cette représentativité. Ok. Je trouve en moi que cette représentativité, elle est à des dimensions. Ok. Elle est, premièrement, politique et sociologique. La représentation politique, c'est ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous vous souviendrez, après les élections du 20 décembre, avec tout ce qui s'est passé, on ne rentre pas dans les débats des élections. Et une majorité s'est dégagée. Le président de la République avait, à cet effet, nommé un informataire. Il a eu deux mois durant pour consulter la majorité qui était déjà formelle au niveau de l'Assemblée. Et il a fait son rapport au président de la République. C'est à l'issue de ce rapport que le président a nommé, au sein de sa majorité, la Madame la Première Ministre. Et la Madame la Première Ministre, aussi à son tour, il a eu aussi le temps de faire encore d'autres consultations. Ça, c'est au niveau de la représentation nationale, au niveau de l'Assemblée nationale. La représentativité, sur le plan sociologique, c'est quoi ? Le Congo, notre pays, c'est une mosaïque de peuplément. On nous dit que le Congo est constitué de 250 ethnies et de plus ou moins 450 tribus. Il est difficile, pour nous difficile, de construire ou de faire un gouvernement avec 250 ministres pour que chaque ethnie puisse trouver un membre au niveau du gouvernement. Le Congo est différent par rapport aux États-Unis d'Amérique. L'Amérique, c'est un immense pays qui est peut-être 4 fois ou 5 fois grand que le Congo. Mais il a un gouvernement très réduit, qui n'atteint pas 20 ministres, je ne sais pas combien là-bas. Mais ils ont leur culture et ils savent comment ils les font. Ce ne sont pas les politiques qui entrent dans le gouvernement. Les présidents de la République, ils nomment les personnes qui lui conviennent. Donc, ils cherchent l'expertise, les personnes ressources, les compétences. C'est tout l'étendue de la République et il amène ses ministres au niveau du Congrès et puis ils sont enterrinés. Ce qui n'est pas le cas ici chez nous, au Congo. Maintenant, sur les plans sociologiques, il y a grogne. Parce que, je vis sur une liste là, il y a une province, à lui seul, il a 6 ministres. Et d'autres n'en ont pas. Je trouve que ce n'est pas correct. Pourquoi ce n'est pas correct ? La loi électorale dans notre pays nous parle d'essai électorale de 1% pour qu'une formation politique, un groupement politique puisse atteindre l'essai d'être éligible. C'est-à-dire quoi ? Pour atteindre ces essais-là de 1%, on doit avoir des élits sur toute l'étendue de la République. Donc, il est exclu pour un seul parti politique d'avoir la majorité de ses membres dans un seul coin de la République. C'est-à-dire, on a les membres, on est parti politique, on est formation politique sur toute l'étendue de la République. Donc, Mme Souminoua devait prendre son temps à faire cette artématique-là, de répondre à l'esprit de la Constitution lorsqu'on parle de la représentativité. Ce matin, avant de venir ici, on m'a dit que le président a déjà l'idée de corriger cet erreur matériel, ainsi de suite. Pour la province d'Imanima. Ça ne fait pas vraiment sérieux. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'il fallait vraiment travailler en amont pour ne pas léser certaines civilités. Notre Congo, il est comme ça. C'est comme ça que nous sommes, nous, Congolais. Nous nous sentons à l'aise lorsque nous nous trouvons avec les gens de chez soi. Alors, on ne peut pas vraiment ignorer une province comme l'Imanima, les Sankourou. Je ne sais pas d'autres provinces, je ne sais pas comment les dire. Je crois que la représentativité pour Mme Souminoua est lorsqu'il y aura peut-être Souminoua deux ou trois. Il n'était pas peut-être dans l'idée que M. Damien était en train de dire que la représentativité s'est faite, selon lui, au niveau du Parlement. Parce que c'est là que toute la population, le peuple est représenté. Évidemment. Il a raison. Moi, j'ai ajouté une autre dimension, un autre aspect sociologique. Même au niveau du Parlement, il y a les députés. Chaque province a un quota. L'Imanima aussi a un quota de députés qui représente l'Imanima. Je crois qu'il doit être plus de dix députés. Alors, selon ce que nous avions appris, des lignos sacrés, il y a une artmétique qui a été faite là pour dire que pour avoir un poste ministériel, il faut avoir dix députés. Ceci veut dire quoi? Si l'Imanima a vingt députés à l'Assemblée nationale... Au parti politique, au regroupement et autres, parce que je reste encore dans la logique de Mécédère. Mais si l'Imanima était éparpillé dans d'autres partis politiques qui n'ont pas eu à atteindre le nombre de députés, comment on l'a dit? Non, non. L'Imanima, quand nous regardons les élus, l'Imanima, sur 100%, 98% sont d'alignos sacrés. Donc, la majorité des députés d'Imanima sont d'alignos sacrés. Il y a peut-être l'ancien Premier ministre Matata, qui je salue en passant. Et le sénateur Kalonda. Il est député provincial, et puis sénateur, qui sont restés dans la position. Je pensais qu'il était député national. Non, il est au Sénat, il est à la Chambre haute. Les autres, là, ils sont dans la majorité. Donc, quoi qu'il en coûte, l'Imanima ne devait pas manquer un ministre, même pas un ou deux ministres. M. Damien, restons maintenant dans la logique. Il fallait que cette représentativité s'effectue au niveau géopolitique, comme vous ne voulez pas le mot. Provinces, c'est pas un espace linguistique ou quoi, mais on se trouve qu'il y a une province qui a été exclue. C'est quoi la logique? Non, mais vous savez, il n'y a pas qu'une province qui a été exclue. Je pense que, même dans ce gouvernement, vous n'avez pas toutes les vécu provinces. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous n'avez que ceux-là qui parlent. Le Tanganyika, par exemple, il a quel ministre? Si, il n'a pas ce genre. Il est du Tanganyika. Il est du Tanganyika. Le vice-ministre. Et les Olomami, il a quel ministre? Il a deux ministres. Le Olomami, oui. Le Sankourou? Oui, Sankourou, il n'en a pas. Mais quelqu'un m'a dit, le Sankourou, il n'en a pas. Oui. Vous savez, et Sankourou qui est là, qui est ressortissante du Sankourou. Mais moi, je ne pense pas, c'est pourquoi je ne soutiens pas cette thèse de dire que ce sont des espaces régionaux. Non. Moi, je pense que la représentativité, dont parle la Constitution, c'est une représentativité présente au Parlement. C'est pourquoi je dis, et au Parlement, vous avez, comme l'a dit mon co-débatteur, toutes les couches, ou bien la grande partie de Congolais. La représentation nationale. La représentation nationale, elle est là-bas. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette histoire de seuil où on a eu à organiser pour être éligible, ou bien pour être accepté, il fallait atteindre ce seuil électoral, c'est-à-dire pour accepter votre candidature en tant que parti, vous devriez avoir autant de membres sur toute la République démocratique du Congo. Et tous ces partis qui sont partis aux élections, ils ont atteint ce seuil-là, l'éligibilité dont on parlait. Non, c'était ça, l'éligibilité. Et oui, c'est l'éligibilité. Voilà. Ça veut dire pour moi que la lettre qui parle de représentativité, en amont, a été obligée par la loi électorale. Et en aval, aujourd'hui, on subit les conséquences. C'est que ceux qui ont été élus, ceux qui sont dans le Parlement, sont ceux qui émanent du Congo profond. Vous comprenez ? Et donc, je pense que la représentativité, il y en a eu. Donc, la province d'Emmanuel n'a pas le droit à réclamer. Et puis, la province d'Emmanuel, parce que s'il faut parler régionalisme, vous avez madame, je ne sais pas, elle s'appelle Aziza, je crois, je crois son nom, qui est de là-bas. Oui. Mais élu ou dans le Qatar ? Non, mais c'est justement ça le problème. Vous voyez, nous sommes en train de parler des électeurs. Mais il y a aussi une question, monsieur Damien. La province de Kinshasa n'a pas élu également. S'il vous plaît, je suis d'accord avec mon co-débatteur. Lorsqu'il dit que l'Emmanuel a autant de députés au Parlement, en tant que territoire. Vous comprenez ? Il a autant de députés au Parlement et qu'il méritait un ministre. Pourquoi ? Parce que selon leurs lois, leurs règles dans l'Union Sacrée, étaient dites que ne pouvaient réclamaient un ministère si seulement s'ils detenaient un nombre de députés au Parlement. Mais est-ce que ces nombres de députés au Parlement qui viennent de Maniement, sont-ils tous des mêmes partis ? C'est là où il y a... Il y a un prochainement, comme on dit. Sont-ils tous des mêmes plateformes ? Là aussi, il y a... Est-ce qu'ils sont-ils tous des mêmes regroupements ? Non. Ou bien ils se sont regroupés, ce qu'on appelle un regroupement de fêtes. C'est-à-dire parce qu'ils veulent que les noms qu'ils ont proposés, là, que j'ai vu tout à l'heure, répondent ou bien soit ils reviennent aux affaires. Et que, comme les Congolais, nous le savons, ils sont sourdoyés, c'est ainsi qu'ils se réunissent pour des questions de fêtes. Et moi, je pense que si M. Féliud, si c'est ce qu'il dit, signer une ordonnance pour satisfaire ces derniers, moi, je dis qu'ils commettraient une erreur. Oui, parce qu'il n'y a pas que... Ce n'est pas aussi la démocratie. Non, 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 ce n'est pas ça la démocratie. Ce qui est fait, est fait. On doit savoir à faire avec. Moi, je crois que c'est comme ça. Il y a d'autres qui pensent que c'était le cas avec Moutamba qui a été récupéré en dernier minute. Mais Moutamba était récupéré sous base de quoi ? D'abord, la présence de Moutamba dans ses gouvernements. S'il faut que nous suivons la logique dans laquelle lui-même Moutamba s'était mise, il s'est retrouvé là-bas au nom de quoi ? Compétence. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que... Il a travaillé ou pour... Les débats... Les débats... Les débats est grands. Les débats est très ouverts aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que moi, je ne pense pas qu'il y ait exigence pour que ces messieurs-là signent une ordonnance à cause de ces amis-là qui ont voulu qu'ils soient en effet de chantage. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'émaniement et demain, c'est peut-être une autre chose. C'est quoi la crainte ? Non, mais justement, pour nous... Pardon ? La peur est à quel niveau ? Au cas où ils décidaient de partir avec... Ah ben ça, c'est une seule union sacrée qui le savent. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas de l'union sacrée. D'autant plus que nous l'avons décrié ici. Nous l'avons dit sur votre micro, sur votre plateau. Que M. Félix a dit qu'il y aura du mal à gérer tous ces gens-là. Il a 500 partis politiques, qui est plus de 500 d'ailleurs, qui composent l'union sacrée. Et au moment, comme ce moment-ci, tout le monde va chercher à se retrouver. Tout le monde. Il y a eu également des frustrations qu'il fallait... Il y a des ministres, des profils qu'il ne fallait pas revenir. Et c'est ce qui aurait créé probablement... Tout ça, vous pensez... Tout ça là. Ça, c'est leur cuisine interne. Je le savais, nous, en tant qu'analystes politiques, nous savions que ce genre de choses va arriver. Et même la morphologie de la personne de M. Félix, c'est qu'elle dit... Déjà, ça cause un problème. Comment ça ? Oui, ça cause un problème parce que... Ah, Moutabatou. Lui, c'est l'amitié. Lui, c'est la camaraderie. Lui, c'est les potes. Vous voyez ? Dites-moi, un monsieur comme Didier Boudibou, il revient comme ministre des Sports. Qu'est-ce qu'il a fait au ministère de l'Hydrocarbure ? Quel est l'impact de ces messieurs au ministère de l'Hydrocarbure ? Zéro. Vous avez un autre ministre comme mon vieux, Jean-Lucie Boussa, comme ex-extérieur. Cinq ans, comme ex-extérieur. Et là, on est dans ses malongas vieux à la salle. Qu'est-ce qu'il fait ? Nous sommes dans les commerces. L'éclimat des affaires à l'extérieur est morose. Je crois que c'est ça. C'est parmi ses prérogatives. De nous préparer un éclimat d'affaires extérieur. Zéro. Je vais prendre un monsieur comme... Comment il s'appelle ? Les bandits ici de... Excusez-moi le terme. Le délitouris, là. Comment il s'appelle encore ? Zangui. Il n'est pas délitouris. Moindou. Norkivu. Voilà. Il est du Norkivu. Du Norkivu. À l'enseignement, à l'université. Moi, je n'ai rien senti. Il n'y a pas eu de l'innovation. Il a réussi à changer les modèles faciques à l'université. Et même celui de IEC à la haute école de commerce. Est-ce que c'est pour ça qu'on le retient et qu'on le change, qu'on lui donne un ministère aussi gros comme les poids politiques, vous l'avez dit. Mais justement, madame Souminois nous a fait miroiter ici. C'est dès là, d'ailleurs, dont j'ai parlé à quelqu'un dans une émission. Je dis, c'est dès là déjà, madame Souminois commence à me mettre un peu de doute. Parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas de ces gens là-bas dans son gouvernement. Mais comment ces gens sont restés ? Parce qu'il fallait que toutes ces personnes soient remerciées. Moi, j'aurais aimé que l'Union sacrée se soulève comme pour dire nous voulons voir tous les nouvelles visages. Ok. Ça aurait été responsable de leur part. Mais aller réclamer une province ? Mais non, écoutez, ça c'est autre chose que d'être responsable. Merci. Alors, on retient quoi par rapport à cette thématique pour qu'on passe à la deuxième. Monsieur Guylain, vous pensez que vous restez dans votre logique sur l'aspect social ou sociologique ? C'est normal qu'on essaie un peu de revoir sur le plan... Pas totalement... Vous n'êtes pas d'accord forcément que la représentativité s'efface au niveau du Parlement, c'est ça ? Non, non. Je voudrais que la représentativité puisse répondre à tous les principes de la représentativité. Parce que, je l'ai dit tantôt là, nous sommes une mosaïque de peuplement. Donc, d'abord le Congo, à son origine, c'était dit à l'addition des terres. Il y a des pays comme la Somalie... Mais si on doit tenir compte de tout, mais on aura un gouvernement de 100... Non, non. Ce n'est pas... Vous savez, lorsque les gens du maniement se dressent des bouts pour parler, ils ne parlent pas en termes de tribus. Ils parlent du maniement. Donc, dans le maniement, il y a des bangou-bangou, il y a les coussous, il y a les regas, ainsi de suite là-bas. Ils ne parlent pas ces termes-là. Ils voudraient voir un coussou, un bangou-bangou, n'importe quel qui soit du maniement. En parlant de Mme Aziza, Excellence Aziza, cette dame, moi, je la félicite. Pourquoi ? C'est quelqu'un qui a si s'intégré au Katanga. Quand bien même n'étant pas originaire, dit au Katanga, il s'est fait élire, je crois, deux fois ou trois fois. Et là, il a été même ministre dans un des gouvernements... Un récent gouvernement provincial. Provincial là-bas, c'est-à-dire la population louchoise ou au Katanga se reconnaît, se reconnaît en elle. Donc, on ne peut pas, puisque même sur les listes, les quotas, on les met toujours du côté des hauts Katanga là-bas. Alors, il ne peut pas être à la fois émergé sur la liste des ministres au Katanga et... À la fois, le ministre... Donc, le maniement a été ignoré dans ce gouvernement ici, le maniement a été... Sur le plan politique. Sur le plan politique, il a été ignoré. Or, la contribution du maniement politiquement, il est manifeste. Mais moi, il y a une question qui me vient en esprit, M. Damien. Mais c'est quoi l'impact d'être représenté, que tu sois du maniement ou de... L'impact... C'est quoi ? Ça profite. L'impact, c'est à quel niveau ? L'impact, c'est quoi ? Je suis ministre des sports et de loisirs, mais je vais travailler pour l'intérêt national. Dans l'imaginaire... Voilà pourquoi je reviens à la logique qu'il faut beaucoup plus bannir à cette question du régionalisme. En effet, bannir, c'est-à-dire les systèmes qui nous régit aujourd'hui, la démocratie, c'est un mauvais système. On doit revoir, c'est un débat qu'on peut organiser une autre fois. Ces systèmes-là, nous donnent ce que nous connaissons maintenant ici. Alors, comme c'est ça la réalité, on fait avec. Alors, quel est l'impact ? L'impact, c'est quoi ? Dans l'imaginaire collectif des Congolais, le gouvernement, c'est les mangeoires. Les gouvernements, c'est les mangeoires. Donc, tout le monde veut avoir quelqu'un de chez lui, c'est la table, là où on partage les biftecs et les bitins. Alors, lorsqu'on prépare, on met la loutille à la table, on dit, venez manger tous. Maintenant, il y a des maniottes qui nous attendaient là-bas. Tu vois ce que ça va faire ? Ça crée des frustrations. Je vous dis que cette histoire-ci méritera d'être corrigée très vite. Demain ou après-demain, vous attendrez qu'il y a une rébellion qui est née au Manima. là-bas, comme c'est le cas ici, avec le Manima. Vous donnez raison au président de la l'étude de revoir son ordinateur. En tout cas, moi, je l'encouragerais de revoir. Mais, M. Dame, il est en train de s'inquiéter. Mais comment les gens vont nous respecter si on doit... C'est ça la beauté de la démocratie. Chacun a une perception par rapport à la position qu'il se trouve de comprendre les réalités des faits. Lui, il est élitiste. Il se met dans un niveau-là, comme un aigle qui regarde les choses d'en haut. Moi aussi, j'ai ma position. Avec mon angle, je regarde aussi dans une autre position. Et il nous sera difficile de comprendre tous de la même manière les faits. Merci beaucoup, M. Guilin. On prend la deuxième thématique à la Constitution. Quel est l'impératif de son changement actuellement ? Est-ce que, M. Dame, on doit commencer par l'article 96, si je m'appelle bien, pour rester un peu de revoir cette question ? Pour éviter, c'est que, M. Guilin, je vais dire, à chaque fois, il y aura des frustrations. Lémanie m'a prouvé, c'est sentir qu'il est laissé, l'abandonné. Et peut-être, qu'est-ce que vous pensez par rapport au changement de la Constitution ? Merci beaucoup, M. Daniel. Vous savez, le Congolais doit avoir une culture. Nous ne l'avons pas. Bon, ce n'est pas tout le monde. Malheureusement, c'est une majorité des personnes qui n'ont pas la culture de lire. Lorsque vous lisez notre Constitution, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à changer là-dessus. OK. Oui. Parce que c'est une Constitution très bien élaborée, qui a pris en compte tous les aspects de la vie quotidienne des Congolais. et qui a mis des bonnes jalons, des bonnes, je veux dire, des bonnes bases pour ressortir d'autres lois qui sont rattachées à cette Constitution. Même l'article 90, il faut le lire pour le comprendre. Chacun fait... C'est ça le problème. Moi, je peux dire ceci. Ce que M. Félicie, c'est qu'il doit faire, ce n'est pas de changer la Constitution, mais c'est de rendre la Constitution accessible à tous dans sa langue vernaculaire. Ok. Parce que ça, c'est le français, mon cher. Regardez la représentativité, comment est-ce que ça nous complique ? Oui, oui. Ça dépend de quelle école où vous étiez, comment vous avez appris votre français. Parce que nous avons aujourd'hui la qualité des gens. Il a appris, il a commencé à parler français à l'université. Oui. Papa. Et on ne va pas tout. Bah, méandre-nous sur le comprendre, tu sais. Voyez. Vous avez un seul mot, représentativité. Un juriste a sa manière de... Un juriste a sa manière de voir. Politique, politique. Et puis, ça dépend des universités où il est passé. Parce que nous avons des juristes écartons ici. Nous avons des juristes, comment dire, comment dire, orangés ou citronnés ici. Vous comprenez ? Et vous avez des vrais juristes, quand ils prennent ce genre de questions, ils vous ressortent la quintessence de l'esprit même de cette lettre, comme notre juriste Onyemba, qui est aujourd'hui professeur de l'université. Celui-là, il explique autrement des choses. Vous comprenez ? Je le salue là où il est, même s'il ne me connaît pas, mais je le suis de loin. C'est une valeur qu'il faut encourager. Et donc, ça dépend de qui il y a des juristes aussi dans ces pays. Vous avez des juristes qui ont été dans des universités sous l'arbre. Donc, après cinq ans, il ressort le juriste. Dans toutes les langues. Il connaît. Ça, c'est le plus important. Nous devons connaître la constitution, chacun dans sa langue verticulaire. Un tuluba. Et puis, le tuluba, dans toute sa diversité. Vous comprenez ? Et vous devez avoir la constitution à Lingala. Chacun n'aura pas... Dans toute son agressivité. Parce que le Lingala, c'est une langue agressive. Vous avez la constitution en Kikongo, dans toute sa douceur. Parce que le Kikongo, c'est une langue de douceur. Vous avez en Swahili, comme on dit, dans toute sa majestue. Ah ben, les Swahili fonses vont comprendre mot à mot. Les Lingala fonses vont comprendre mot à mot. Les Luba vont comprendre mot à mot. Ainsi que les Nekongo. Et ça, ça sera la première chose qu'il faudrait apporter à cette constitution. Parce que les gens la lisent. Et très souvent, la lisent à tort. Ok. Et à travers. Ou n'ayant pas compris le français qui est là-dessus. Parce que le français, ce n'est pas l'apanage du tout le monde. Sûrement. Vous comprenez ? C'est ainsi que, moi, je demanderais à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, Madame Souminois, et puis M. Félix, tu sais ce qu'il dit, de commencer d'abord par interpréter cette constitution au lieu de la changer. Au lieu de la changer, ou bien au lieu de la revoir. Mais, papa, vous allez revoir quelque chose que vous n'avez pas compris. Ça ne sera pas intelligent. Un texte que tu n'as jamais lu, mais tu dis qu'il faut le revoir. Que tu n'as jamais scruté en profondeur. Mais tu dis qu'il faut le revoir. Il n'est plus adapté. Ou bien il faut le changer. Il ne me bloque. Commence par le lire et le comprendre. Et puis, tu verras que s'il est mauvais. Alors, s'il est mauvais, à ce moment-là, tu peux le changer. Mais s'il n'est pas mauvais, on ne le change pas. Alors, les motifs présentés ou les raisons qui pousseraient les gouvernements... Justement, ces motifs et ces raisons ne pèsent pas. Ne pèsent pas. Ne pèsent pas parce que ce n'est pas la Constitution qui a poussé M. Félix, tu sais qu'il dit, à faire plus de 500 voyages. Ce n'est pas ça. Et or, nous le disions déjà à l'époque. Moi, votre humble célèbiteur, je suis passé sur la chaîne de télévision. Je disais, M. Félix, le voyage d'un président est budgetivore. Les pays ont besoin d'argent. Si vous continuez à partir comme ça, les pays vont se rendre en manque à un certain moment. Mais aujourd'hui, ceux qui nous ont insultés hier, ils subissent les mêmes conséquences que nous, aujourd'hui, à cause de ce que moi j'ai appelé les dilapidements des liens publics que M. Félix, c'est qu'il a occasionné par ces voyages inutiles qui ne nous ont rien apporté. Est-ce que c'est la Constitution qui a permis à ce que que les ministres qui étaient sous-gouvernement de M. Félix, c'est qu'ils détournent avec arrogance ? OK. Comment, toi, un ministre, tu peux valider l'achat d'un lampadaire qui coûte 150, moins de 15 dollars en Chine ? Toi, tu l'achètes à combien ? À plus de 1500 dollars au Congo. Est-ce que c'est la Constitution ? Est-ce que c'est la Constitution ? Comment est-ce qu'une route qui doit coûter 1 million de dollars voulait taxer à 5, 6, 7 millions ? Est-ce que c'est la Constitution ? Donc, M. Demet, selon vous, le texte n'a pas... N'a pas de problème. C'est l'homme. C'est l'homme qui a de problème, justement. Ah, OK. Merci. C'est l'homme qui a de problème. Premier problème, il lit mal la Constitution, il ne la comprend pas. Deuxième problème, celui qui est à la tête de l'État n'a pas un charisme de leadership pour remettre tout le monde au pas et imprimer sa pensée si celle-ci était positive au bien-être des Congolais. Mais tout ce que nous voyons nous porte à croire que M. Félix Tissékédi, c'est lui-même le problème à la tête du pays. Merci beaucoup. En partant par les élections chaotiques qu'il a cautionnées, qu'il a acceptées, qu'il a portées à 73% un mensonge. Merci beaucoup, M. Demet. Alors, M. Kylain, vous également, vous avez suivi M. Demet, pour lui, c'est son dédiaboliser les textes, mais c'est l'homme congolais qui est le vrai problème. Alors, comment avez-vous accueilli les débats autour du changement de la Constitution ? Je pense que ce débat-là, c'est un faux débat. Ce débat-là, c'est un faux débat. C'est un débat qui ne mériterait pas avoir le droit de citer. On ne pouvait pas débattre sur la Constitution. Donc, la Constitution, c'était un tabou au Congo ? Non, pas de tabou. Dans quelle mesure je parle qu'on ne peut pas parler de ce débat ? Parce que je voudrais parler comme les professeurs Esambo, les professeurs Mbata et les autres qui pensent que nous avons les meilleurs textes qui puissent exister depuis que le Congo soit Congo. Lui-même a dit que c'est ce que tout le monde relaie aujourd'hui. Professeur Mbata avait dit que c'est la meilleure Constitution. Mais les contextes ? Non, exactement. Les contextes, c'est ça le problème. Nous voyons plus individus. À l'époque, les contextes, c'était Kabila qui était président de la République. Il faudrait l'empêcher qu'il ne puisse pas réviser la Constitution et qu'il fallait vanter les textes qu'il était bon. Donc, il doit rester comme ça. Aujourd'hui, le contexte, c'est long et il change parce que c'est une plus Kabila. Ça devient Félix qui devient président de la République. Lui, il est sorti de la cuisse de Jupiter. Il peut se permettre tout. Moi, je voudrais parler de la Constitution. La Constitution, notre Constitution, on nous dit qu'il est semi-présidentiel. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? La Constitution semi-présidentielle, elle est semi-présidentielle lorsque c'est sur la gestion des rééquitifs. Il y a le président de la République qui a une gestion directionnelle de l'action de l'État et le chef du gouvernement, il a une gestion au quotidien de l'affaire de l'État. C'est comme ça que nous attendons assez souvent les gens parler de la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est lui qui donne, qui indique les capes. C'est lui qui donne les orientations. C'est lui qui donne la direction. Et puis, il a un gouvernement qui doit appliquer et faire suivre les directives reçues du président. Et lorsque le président réalise que parmi ses ministres, il y a des CELA qui ne se quittent pas bien sa vision, il a ce pouvoir-là de les remplacer. C'est ça l'esprit de la concession semi-présidentielle. Au fond, c'est quoi maintenant les régimes semi-présidentiels ? Les régimes semi-présidentiels, il est à la fois un régime présidentiel et un régime parlementaire. On parle des régimes présidentiels lorsque le président de la République a la majorité dans l'Assemblée nationale. Comme c'est le cas présent ici, le président de la République a au moins plus de 400 députés sur 500 qui sont de sa famille politique. Donc, il a une majorité absolue. Donc, c'est lui qui fait tout sans la collaboration du gouvernement. Même les gouvernements que nous venons de décrier ici, la représentation, la représentativité, nous sentons que ce gouvernement-là, il est sorti de quelque part. Ce n'était pas les résultats ou les fruits des consultations initiés par l'informateur et madame la première ministre. Donc, il est sorti quelque part. On a parlé de Moutamba ici. Lui qui était hier, une semaine auparavant, il était opposant, candidat malheuré au rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale comme opposant. Une semaine après, il se retrouve ministre d'un gouvernement, ministre d'État encore dans le gouvernement. Bon, ça, c'est un cas d'espèce. C'est un ministère donné à l'opposition. Des souverainités encore. Non, ce n'est pas un ministère donné de l'opposition puisqu'on devait consulter de l'opposition républicaine. On ne partage pas le pouvoir. On ne partage pas le pouvoir. Donc, moi, je voudrais vraiment... Bon, ça, c'est juste une parenthèse, on peut avancer. Alors, lorsqu'on parle des régimes... J'ai parlé des régimes semi-présidentiels. Il y a à la fois régime présidentiel et régime parlementaire. Les régimes parlementaires, c'est lorsque le président de la République n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a maintenant la cohabitation. Là, ce n'est pas le gouvernement qui applique le gouvernement. Non, le gouvernement doit appliquer sa politique par rapport à sa majorité. Par contre, lorsque c'est le président avec sa mouvance, la majorité, c'est le président, on applique sa vision là-bas. Alors, les débats, en somme, du changement de la Constitution résident dans les tensions. On ne les dit pas, mais il y a des subtilités, ce sont des messages subliminaux. On lance des messages comme ça et chacun comprend à sa manière. Le président de la République est dans son deuxième mandat et les gens estiment qu'il va mettre Pandil à zéro pour aller postuler notre manière là-bas. Or, je voudrais, par exemple, dans toute quétite, je ne suis pas contre la révision de la Constitution, mais je veux que qu'il y ait une opportunité, la raison de réviser la Constitution. Et pour terminer, je voulais ajouter un autre élément. Notre pays, depuis 1960, nous avions expérimenté les régimes parlementaires. Sous Kassavoubou, c'était les régimes parlementaires. Avec les 32 ans de Mobutu, c'était les régimes dictatoriales, où on peut appeler ça d'une autre manière les présidentialistes, mais donc un régime fort. Maintenant, avec la Constitution du 26 février, nous avons un régime semi-présidentiel. Alors, dans tous ces régimes semi-présidentiels, nous avions expérimenté la forme de l'État. On était dans la centralisation du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans la décentralisation. Il manque peut-être un aspect, le fédéralisme ou la confédération qui n'ont pas encore été expérimentés. Est-ce qu'on peut aussi penser, puisque nous avons les Katanga, les Bakungo, les Kivu qui sont fédéralistes. Ils sont monnais là, mais leur esprit, c'est la fédération. Je pense que nous pouvons engager... Toutes ces questions-là doivent être débattues autour d'une table pour voir comment on peut expérimenter tout ce que vous soulevez comme difficulté. Oui. Mais donnons la chance maintenant au changement ou à la révision. si le changement n'est pas opportun, ça va nous amener à des crises inutiles. OK. Alors, M. Damien, nous sommes en train petit à petit d'avancer. C'est quoi la crainte au cas où le président de la République pensait que beaucoup ne marchent pas, beaucoup de choses n'avancent pas parce que quand vous suivez les pouvoirs en place, ils évoquent beaucoup plus les retards observés après les élections. qui seraient à la base des non-développements de certains secteurs où les gouvernements jusque-là n'est pas encore installés ou investis. Ça demande, on ne sait pas si on va encore reporter oui ou non. Alors, c'est quoi la crainte que vous avez au-delà de ce que M. Guillain vient de dire d'éviter la crise au pays? Oui, la crainte c'est d'abord ces contre-vérités qui sont tout autour de cette pensée ou de ce désir de changer la Constitution. On ne dit pas la vérité à la population. On doit dire pourquoi réellement. Justement, c'est d'abord ça la crainte. Parce que ce n'est pas vous qui sont à l'opposition qui veut dire le motif avancé, le motif justificatif de dire que nous voulons changer la Constitution parce qu'elle nous bloque. Ça, c'est d'abord un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Parce que la Constitution ne bloque personne. Elle ne bloque pas un gouvernement. Nous avons vu le gouvernement Matata. De tout le gouvernement qui existe depuis que cette Constitution est constitution. C'est le premier gouvernement Matata qui a fait moins de jours et puis qui a connu moins de ministres. C'était d'ailleurs à cette époque-là la question de la représentativité ici. Voilà, ne posez pas de problème. C'est pourquoi je vous dis tout ça, c'est de faux débat. Tout ça, c'est faux débat. Matata n'avait que 29 ministres. Est-ce qu'il y avait toutes les tribus dedans ? Ou bien tout le monde était dedans ? Non. Mais il y avait des gens qui étaient capables à travailler à nous imposer la bancarisation. Ce n'est pas parce qu'on... À nous imposer le TVA. C'était peut-être pour éviter que les mêmes personnes déjà expérimentaient comme... M. Guylain le disait revenaient les mêmes personnes. Peu importe, peu importe, peu importe, mais c'est que nous savons qu'avant lui, il y en avait un de 69. 69 ministres avec Mojito comme premier ministre. Et celui de Matata n'avait que 29. Il n'y avait pas des grognes. Mais sur le plan travail, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons le retombé de travail de ce gouvernement de M. Matata. Parce que nous avons la bancarisation, premièrement, nous avons comme à dire, le TVA, le taxe a revenu à la valeur qu'on appelle ça, ajouté. Tout ça, nous le avons eu à cette époque-là qui font encore chemin jusqu'à aujourd'hui. Et, entre guillemets, on peut dire c'est bénéfique pour le gouvernement. Sûrement. Vous comprenez ? Orsena, ça n'a été composé par 29 personnes. Et ça n'a été sorti après 20, 19 jours. Après une dizaine de jours. Vous voyez, là, le mathématisme n'a pas été bloqué. Pourquoi Félix a été bloqué ? Et pendant que, il faut qu'on se le dise, Kabila, c'est vrai, il avait la majorité au Parlement mais il n'avait pas la majorité comme M. Félix C'est qu'il est aujourd'hui. Mais ce fait que aujourd'hui, on peut dire que c'est les dieux de l'ensemble national. Parce qu'il a plus de 400 et quelques députés. sur 500, l'opposition aujourd'hui n'a que 18 personnes. L'opposition. Maintenant que vous t'en êtes parti. Que vous niez maintenant qu'il n'était pas dans. Non mais il faisait l'ombrage là-bas. Il nous dérangeait un tout petit peu. Maintenant que le leur l'ont récupéré à faire de l'une de ministre, nous avons que Katoum qui est là-bas comme son régroupement en fait qui est là-bas comme opposant. Dans l'opposition. Vous voyez ? Et d'ailleurs, ça nous fait du bien. Comme ça, il ne va pas encore nous brouiller avec le port de parole de l'opposition parce qu'il voulait ça. Vous comprenez ? Donc, vous voyez là, cette constitution, les mobiles ne sont pas catholiques comme on dit. encore moins pentecôtistes. Les mobiles et diaboliques. Et donc, les Congolais où ils se trouvent, nous devons mettre les bâtons dans le roux à ne pas toucher la constitution. Moi, je ne crée pas. Je ne dis pas que s'il touche la constitution, il va s'éterriser. Déjà, la constitution ne lui permet pas. Même s'il a changé, ce n'est pas lui qui l'a appliqué. Ah oui. Ce ne serait pas à lui de l'appliquer. Ça sera, il va consommer ces cinq années. Et surtout, les articles verrouillés, ça, il ne peut même pas dans le rêve se toucher. Vous voyez ? Donc, voilà, pour moi, cette constitution, elle est parfaite. On retient quoi ? Parce que l'entendait déjà la fin par rapport à la première thématique et la deuxième. Ok. Je commence par avec la constitution, la constitution, elle est bonne. Nous devons, chaque Congolais là où elle est, là où il est, il doit se préparer le jour où M. Félix, c'est qu'elle va donner le go de changement de la constitution. Nous devons nous lever toute la République pour lui barrer la route afin de l'empêcher à réaliser ses forfaits. Et donc, pour la première thématique avec la question de représentativité, la question de représentativité, c'est encore là, les amis doivent lire la constitution, mais pour moi, je me dis, la représentativité a été faite. Pourquoi ? Parce que ils ont été consultés plusieurs fois, même ceux-là qui ne viennent pas tous des mêmes partis politiques. Comme pour dire, ils n'ont pas, selon les règles de l'Union sacrée, ils n'ont pas dit député plus ça. Ils n'en ont pas. c'est que du clientélisme et du tribalisme. C'est contre la constitution. Si M. Féry, tu sais qu'il signait une telle ordonnance à nos morts ou à privilégions, ces derniers, ils violeraient encore une fois de plus, comme il en a l'habitude, la constitution. c'est contre le clientélisme, le régionalisme, c'est contre la constitution. C'est dans le préambule de la constitution. Il n'a qu'à le lire. Donc, nous disons non à cette aventure de vautours, de personnes qui ne veulent que se retrouver aux côtés du majeoir à réclamer des postes. Il y a mieux à faire. Les gens des manières je vais parler d'eux. Kalonda était en prison. Où étiez-vous le caucus de Maniema ? Est-ce que vous vous étiez lévés pour réclamer à ce que Kalonda soit libéré ? Non, là vous n'étiez pas de Maniema. Là vous n'étiez pas de Maniema. Le jeune de Maniema ou le ressortisseur ou je ne sais pas le député de Maniema, il y a deux questions très 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 importantes. Monsieur Matata a été malmené ici. Où étiez-vous ? Arrêtez de la bassesse. La recherche du pécunia, la recherche de manger, de se retrouver toujours aux côtés du mangeoir, de piller la République démocratique du Congo qui vous intéresse est une bassesse. Et monsieur, je vous demande de rester calme, travailler. Monsieur Félix, je sais que vous avez l'habitude de violer la Constitution, vous l'avez violée maintes fois, mais cette fois-ci, donnez-vous le luxe de ne pas la violer en répondant aux exigences de ces derniers. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, à vous également, monsieur Glin. Des manières ramassées, on retient quoi pour aujourd'hui ? Nous avons fini. Oui, pour la Constitution, je dirais que nous avons la meilleure Constitution. Ça ne vaut pas la peine d'appliquer la Constitution. À l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas un texte après la fin de la dictature avec le multibatisme. Dans l'opposition, on nous disait que le Congo a un problème de cadre juridique. Il n'y avait pas de la Constitution. Les jours où on aura une Constitution, tout ira mieux. Aujourd'hui, nous avons la Constitution. les gens qui sont au pouvoir disent que non, la Constitution, elle est mauvaise. Il faut la changer pour trouver un bon test qui va impulser le développement. Moi, je pense que la Constitution, ici, doit démarrer. À ce qui concerne la représentativité, nos frères du maniement se sentent lésés et frissrés. En tout cas, ils ont le droit à réclamer leur cote-part dans le partage du gâteau qu'on leur donne ce qui leur revient des droits. Maintenant, sur cet aspect-là, il y a une autre nouvelle donne. Vous savez, on devait avoir une caisse d'hyperéquation. On devait savoir la contribution par province. Il y a d'autres provinces qui ne produisent absolument rien, mais ils se retrouvent très représentés sur la table des biffets. Et ceux qui produisent plus, ils ne sont pas là. Donc, tout ça, ça doit entrer dans les comptes de la représentation. Merci. Merci beaucoup. Mais si vous dites ça, il faudrait que les pygmets aussi réclament. Sûrement. Ce sont des autochtones. Il faudrait que les pygmets réclament. Vous avez nommé un pygmet comme Burumet Samamba, ça. Voilà. Donc, je crois que c'est un faux débat. Merci beaucoup, monsieur Damais. Merci beaucoup, monsieur Guillain. Le plaisir était pour moi d'avoir échangé sur ces deux thématiques. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501